Nelly Dufault, je vous laisse la parole pour réagir et en même temps, je vous demanderai d'enchaîner avec la conclusion et puis ensuite avec les autres intervenants. On a parlé des limites de la microfinance pour le financement de l'habitat. Vous l'avez tous dit, ça peut marcher, ça marche. Peut-être en résumé, à quelles conditions ? D'abord, peut-être vos réactions, Nelly Dufault et ensuite, votre conclusion. Je voulais juste réagir sur le problème des infrastructures. Pour répondre à la dame, moi, je pense que ce qu'on fait en date d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de travailler avec le gouvernement. Donc nous, par exemple, on a mis en place des financements spéciaux en accord avec la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, où en fait, on essaie de convaincre les États, lorsqu'on a identifié des terrains que nous voulons viabiliser, de faire le minimum. Donc en fait, on les accompagne, mais on est dedans avec eux. Donc c'est ça que j'allais dire en fait. C'est simplement de dire que le problème des infrastructures est clé, mais les États ne pourront pas le faire tout seuls, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc on travaille beaucoup avec eux pour mobiliser les fonds, souvent les bailleurs internationaux, pour nous aider à mettre ça en place. Maintenant, pour conclure, comme disait Emmanuel, moi, je pense que le produit de microfinance, pour moi, a beaucoup d'avenir. Et c'est pour ça qu'on a investi énormément dedans dans les trois dernières années. Je pense aussi que, écoutez, nous sommes banquiers avant tout. Donc la prise de risque doit être calculée. On ne pourra pas servir dans le court terme les populations les plus du bas de la pyramide, comme a décrit Isadora. Mais je pense en fait qu'une descente progressive vers le bas est en train de s'amorcer. Ça va prendre du temps. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas de temps. C'est ça aussi le problème. Mais je ne vois pas la solution d'un court-circuit pour aller directement vers le bas. On va devoir y aller progressivement. Deuxièmement, pour l'accès au crédit, je pense que la formation est clé. L'assistance technique est clé. Et c'est là que le rôle des gens comme AFD et les gens pareils sont importants, en tout cas en Afrique, c'est de permettre effectivement la formation. À la fois des institutions de crédit, mais aussi des promoteurs immobiliers qui sont supposés aider les populations à avoir accès au logement. Ainsi, même que des... comment s'appelle ça ? Des institutions de microfinance. Le troisième point, effectivement, c'est que je ne pense pas que tout ça va être possible sans une implication des États. Nous, on travaille énormément avec eux aujourd'hui pour qu'ils comprennent qu'un minimum vraiment est nécessaire. Ils ne peuvent pas nous dire qu'on va laisser tout au secteur privé. Ça ne fonctionnera jamais. Et ça ne va fonctionner nulle part dans le monde. Donc, il y a vraiment un travail énorme que nous essayons de faire. Et nous invitons vraiment les États étrangers à faire de même, à mettre la présence de nos États pour qu'ils fassent le minimum. Les infrastructures, c'est une. Le terrain, c'est deux. Et qu'ils investissent aussi eux-mêmes dans la formation de leur propre population. Donc, c'est un peu la conclusion. Merci beaucoup. Nelly Defoe, Gislain Auger, vos recommandations pour que la microfinance finance l'habitat des populations les plus vulnérables. Bien, un peu comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quand on parle de financement, il faut parler aussi d'épargne. Donc, si on ne va pas compter sur des fonds qui viennent de l'étranger, des fonds dans une devise qui est plus difficile de contrôler, il faut premièrement tenter de mobiliser le plus d'épargne locale possible. Et ensuite aussi, faciliter cette conversion d'épargne vers les prêts. Donc, on parlait tout à l'heure de, par exemple, de tenir une garantie hypothécaire, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais la faire valoir en cas de non-paiement, c'est la croix et la bannière. Donc, il y a aussi un rôle au niveau des législations de s'assurer que l'environnement d'affaires soit relativement fluide pour l'ensemble des partis. Donc, effectivement, protéger l'épargnant et protéger aussi l'emprunteur, mais aussi faire en sorte que les gens respectent leurs contrats. — Merci beaucoup. François Perrault ? — Je pense qu'il y a un maître mot, il me semble, sur ce sujet. C'est la question de l'innovation. C'est ce qui a fait le succès de la microfinance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment, se sont dit « On doit pouvoir faire autrement ». Et c'est ce qu'il faut faire au niveau du logement également, à la fois au niveau local et au niveau global. Au niveau local, en trouvant des IMF, en les formant, les aidant à franchir le pas sur ce sujet qui n'est pas un sujet évident, mais elles sentent bien que leurs clients ont besoin de solutionner leurs problèmes de logement. C'est en trouvant des nouveaux matériaux, en travaillant sur ces matériaux également. Et ça, c'est pour ça que des industriels comme nous sont impliqués là-dedans. Et c'est aussi au niveau global. C'est-à-dire en ayant des gens comme l'AFD, les autres agences de développement, qui acceptent également d'innover. Parce que quand avec l'AFD, on est parti sur le Nigeria comme premier pays pour travailler ensemble, c'est un peu culotté quand même de partir sur ce pays-là. Et ça veut dire qu'on accepte d'innover. Et innover, c'est prendre des risques, c'est accepter que tout ne marche pas parfaitement, mais qu'on accepte d'avancer ensemble. Et je pense que c'est le mot qui sera important pour que la microfinance continue de se développer et reste fidèle. Aujourd'hui, votre programme, vous, en tant que la Farge, est rentable ? Vous ne perdez pas d'argent ? Sur le sujet, oui, il est rentable. Isadora Bigourdan ? Alors moi, je compléterais innovation par professionnalisation aussi et structuration. C'est vrai qu'il faut réussir à développer d'autres outils adaptés. Mais je pense que c'est aussi très important d'avoir conscience que c'est un produit financier particulier et qu'il faut accompagner les institutions de microfinance. On l'a dit, l'importance de l'assistance technique, mais aussi de l'éducation financière pour les ménages et de ne pas tomber dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, où les institutions financières voient le potentiel de marché et ne font pas l'effort de structurer le produit de manière pérenne. Et on plutôt voit un effet d'aubaine, en fait, et donc prennent des crédits à la consommation, labellissent ça Habitat, mais ne font pas ce travail derrière de structuration, de professionnalisation. Et pour nous, c'est vraiment le pendant aussi de l'innovation. C'est que pour que l'innovation soit pérenne, il faut prendre ce temps-là. Et même si ça doit vouloir dire être, comme disait Nelly, un peu plus lent dans la descente en gamme. Mais c'est vraiment important pour que les solutions qu'on mette en place soient pérennes, duplicables et qu'on puisse avoir des solutions qui durent dans le temps, parce que c'est quand même ça l'idée. Merci beaucoup à vous tous. Nelly Defoe, Gislain Auger, François Perrault, Isadora Bigourdan. Et merci à vous tous pour votre participation. Juste deux, trois petits messages. Vous avez des petits questionnaires d'évaluation. Il faudrait les remplir et les remettre aux hôtesses à la sortie de la salle. C'est important pour améliorer ces débats. Et puis, bien évidemment, rendez-vous sur le blog ID4D pour les documents de synthèse, etc., qui seront diffusés via ce blog. Et j'en profite aussi pour vous signaler que le Club de la Microfinance Paris organise une conférence le 18 mai prochain. Les jeunes et la Microfinance. Vous aurez toutes les infos sur le site Internet du Club de la Microfinance Paris. Voilà, je crois que j'ai tout dit.